Dans chaque synagogue, durant l'office du matin, les Kohanim, tous descendants d'Aaron, sont chargés de bénir le peuple par une série de bénédictions énoncées dans la Torah. Ces bénédictions évoquent successivement la réussite matérielle, la réussite dans l'étude de la Torah et l'instauration du shalom, la paix et la quiétude pour chacun d'entre nous. Tout le monde bénéficie de ce flux de bénédictions à condition d'être face au Kohanim. Mieux que toutes les ségoulottes, puisque chacun est béni directement par Hachem, par l'intermédiaire des Kohanim. Cette bénédiction est récitée lors de la répétition de la Hamida. En semaine, uniquement pendant la prière de Chaharit, les Shabbats, Rosh Chodesh et jours de fête, on la récite également à Moussaf. Les jours de jeûne, on la récite à Mincha, sauf le jour de Yom Kippour, où on la prononcera à la prière de Nehila. Après la fin de la bénédiction, Hakel Akadosh, par l'officiant, les Kohanim se déchaussent et placent leurs chaussures dans un endroit discret. Ils se lavent les mains avec un kelly sur chacune des mains alternativement. Une fois suffit, s'il y a suffisamment d'eau, pour recouvrir les mains jusqu'au poignet. C'est pourquoi, il est bon de le faire à trois reprises par précaution. L'usage veut que ce soit un Lévi, ou à défaut un premier-né qui lave les mains des Kohanim. En semaine, les Kohanim déroulent la lanière des téphilines nouées autour de la main et l'entourent autour du poignet avant de se laver les mains. Ils gardent la lanière autour du poignet pendant tout le temps de la birka de Kohanim. Les Kohanim retournent à leur place en prenant soin de ne pas toucher un endroit qui rendrait les mains impures, comme une partie cachée du corps ou des chaussures. Dès que l'officiant entame la bénédiction de Retzé, les Kohanim se dirigent vers les strades au bout de la synagogue et doivent avoir atteint les strades avant la bénédiction de Modim. Ensuite, les Kohanim mettent leur talit sur leur tête, et ce, jusqu'à la fin du rituel. Ils se tiennent face à l'arche sainte, les bras au niveau des épaules, points fermés, côte à côte, la main droite légèrement au-dessus de la main gauche. Lorsque l'officiant termine la bénédiction à Tov, Shimcha, Ulcha, Na'e, Léodot, s'il n'y a qu'un seul Kohen, il entame la bénédiction d'introduction. S'il y a au moins deux Kohanim, le Chazan dit Kohanim avant qu'il n'entame la bénédiction d'introduction. Les Kohanim démarrent par « Baruch atah Hachem, Eloke nou melech haolam, Asher kidechenu bigdou shato shel aharon, ve tzivanu levarech edramo israel be ahava ». Après avoir commencé cette bénédiction, ils se retournent vers l'assemblée en déployant leurs doigts, en laissant cinq interstices comme ceci. La main droite, toujours légèrement au-dessus de la main gauche. Si un Kohen ne sait pas mettre les doigts dans cette position, il peut quand même accomplir la mitzvah. Le ministre officiant dicte chacun des mots de la Birka de Kohanim. Quand il a terminé de prononcer un mot, les Kohanim le répètent. Yévaréchecha, Yévaréchecha, Adonai, Adonai. Dans certaines communautés séfarades, lorsqu'il y a plusieurs Kohanim, ce sont eux qui prononcent le premier mot de la bénédiction, Yévaréchecha. Le ministre officiant commencera à partir du deuxième mot. En prononçant chacun des six mots, Yévaréchecha, Veishimérecha, Elecha, Virchouneka, Lecha et Shalom, les Kohanim tournent leur tête de droite à gauche. Entre chacun des trois versets, les fidèles répondent Amen, à l'exception du ministre officiant. Lorsque les Kohanim finissent de prononcer le dernier mot de la Birka de Kohanim, Shalom, ils se retournent face à l'Arche Sainte, referment leurs poings et restent dans cette position jusqu'à la fin de la bénédiction. Amevaréche, Edramo, Ba Shalom, par l'officiant. Lorsque la Amida est suivie d'un Kaddish, les Kohanim restent face à l'Arche Sainte jusqu'à la fin du Kaddish. Ils regagnent ensuite leur place. Lorsque la Amida est suivie d'un Kaddish.